Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 23 mai. On commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour aujourd'hui jeudi pour préparer bien évidemment la finale de la Coupe de France prévue maintenant dans deux jours. Ça sera après demain, ça sera samedi soir contre l'équipe de Lyon. On commence tout d'abord avec Ashraf Hakimi qui sera certainement titulaire pour cette finale. Gonzalo Ramos, bon lui on ne sait pas s'il sera titulaire, il y a des chances, il y a des chances qu'il joue certainement cette finale. Canguilny ou même Warren Zernery, donc voilà quelques photos lors de l'entraînement du jour. Et concernant Zernery avec la dernière photo de l'entraînement, le jeune milieu parisien Zernery jouera samedi en Coupe de France sa première grande finale avant de rejoindre les Bleus à Clairefontaine. C'est que contrairement à pas mal de joueurs du PSG, la plupart ont joué au moins une finale, beaucoup de finales de Coupe on peut dire, de Coupe de France. Et lui ce sera la première fois qu'il jouera une finale de Coupe de France en tant que titulaire. Donc après l'Euro, parce qu'après il va aller à Clairefontaine bien sûr, se préparer pour l'Euro. Donc il est très improbable qu'il participe aux Jeux Olympiques. C'est vrai que c'est une saison déjà longue, ça a commencé déjà l'année dernière au mois d'août, les premiers matchs. Puis là, ça se finit déjà tard parce qu'il y a la finale de la Coupe de France. Ensuite il y a l'Euro, puis voilà les Jeux Olympiques. Normalement il ne jouera pas les JO, s'il joue bien sûr l'Euro. Normalement il va jouer l'Euro parce que bien évidemment il est dans le groupe de Didier Deschamps. Et concernant Lucas Hernandez, et ça c'est quand même un gros gros coup dur pour Lucas Hernandez. En cas de victoire samedi en finale de Coupe de France, Lucas Hernandez ne sera pas champion selon la Fédération Française de Football. Un joueur ne peut pas être désigné vainqueur que s'il a figuré sur la feuille de match de la finale. On espère tellement te revoir rapidement sur le terrain Lucas Hernandez parce qu'on sait qu'il est blessé. Mais voilà, il ne sera pas sur la feuille de match parce qu'il ne va pas jouer bien sûr Lucas Hernandez. Et si le PSG gagne, les gars, vu qu'il n'y a pas Lucas Hernandez, son nom inscrit sur la feuille de match, en gros dans son palmarès, il n'y aura pas marqué vainqueur de la Coupe de France 2024. Enfin si le PSG s'impose, ce qu'on espère. Donc voilà, ce sera quand même un gros coup dur parce qu'il a été très important. Il a joué tous les matchs, demi, quart, tout ça, il a été très important dans tous les tours précédents. Et à cause de cette blessure qu'il a eue, il pourrait ne pas être sacré champion de la Coupe de France par rapport à ça. C'est un peu n'importe quoi, je trouve, à cette règle-là de la FFF. Concernant l'équipe en face du PSG, c'est l'équipe de Lyon. L'équipe, bien sûr, que le PSG connaît très bien. Et une petite info concernant leur gardien de but, Lucas Péry, gardien remplaçant de Lyon, sera titulaire face au PSG au détriment de Lopez. Les gars, donc Lopez, le gardien portugais, devrait être sur le banc. Et c'est Lucas Péry, la doublure, en gros, d'Antoine Lopez qui devrait être le gardien titulaire. Je ne sais pas si ça change quelque chose, j'en sais rien. Mais voilà, c'est une petite info concernant, bien sûr, l'équipe de l'OL. Et Corentin Tolisso, donc joueur de Lyon, il a dit qu'on a perdu 4-1 sans que Mbappé ne joue. Et on a perdu 4-1 ou 5-1 à l'aller. Donc 4-1, je ne sais pas. Et Mbappé avait joué. Alors le plus important pour moi, qu'il joue ou non, ce n'est pas mon souci. Je veux que l'Olympique lyonnais gagne, qu'on soit bon et qu'on rende fier nos supporters et le club. Bien sûr, parce que du côté de Lyon, il souhaite gagner. Donc voilà ce qu'il a pu dire. C'est vrai que LPGA a quand même gagné les deux matchs cette saison. Deux fois 4-1 au match allé et au match retour contre l'équipe de Lyon. Donc 8-2, un score cumulé sur les deux matchs de championnat. Donc ce serait bien de faire le même résultat, 4-1 après demain, les gars. Ce serait parfait, bien sûr, pour clôturer cette saison. C'est Benrahman, un joueur algérien de l'équipe de Lyon. Sur Kylian Mbappé, il a dit que c'est l'un des meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle. Quand il est sur le terrain, c'est compliqué. Mais voilà, c'est le foot. Tu as envie de jouer contre les meilleurs joueurs du monde. Et il en fait partie. Donc c'est toujours bien de jouer contre ces joueurs pour rivaliser. Montrer que l'équipe n'a pas peur qu'il soit là. Mais j'espère qu'il ne va pas jouer. Parce que c'est vrai qu'il n'oublie pas que les deux derniers matchs, Mbappé n'a pas joué. Contre Metz et contre Nice. Pour ça, on ne sait pas. Est-ce qu'il sera apte à jouer ? Est-ce que Lucien Riquet va le faire jouer ou pas ? On ne sait pas. Vu qu'il a loupé quand même les deux derniers matchs. Donc il a dit que c'est toujours bien qu'il joue car c'est un grand joueur et on a peur de personne. Voilà ce que pense Seid Benrama par rapport à Kylian Mbappé. Et David Friot, le directeur sportif de Lyon, encore sur Kylian Mbappé. Pour moi, le meilleur joueur du monde actuellement. Simplement, nous nous préparons, nous nous focalisons sur nous-mêmes. On a joué à Paris il n'y a pas si longtemps. Kylian ne jouait pas et on connaît les résultats des fêtes 4-1. Donc on va se focaliser uniquement sur nous-mêmes. Ils ne vont pas faire, par exemple, s'ils jouent. Enfin, ils ne vont pas se focus, faire un avant-match. Ils se focus seulement sur Kylian Mbappé. Non, parce qu'ils savent que le danger peut venir de partout du côté du Paris Saint-Germain. Donc voilà, quand même du côté de Lyon, ils craignent énormément Kylian Mbappé. Et pour l'instant, on ne sait pas s'il va jouer ou non. N'oubliez pas que la conférence de presse est demain de Luis Enrique à la veille du match. On en saura beaucoup plus par rapport au groupe parisien. Tout ça, mais on pense qu'Mbappé jouera bien sûr ce dernier match. Un match quand même très important. Ça reste quand même une finale. On va parler de l'ancien Parisien Michel Baker. Vous vous souvenez-vous, il jouait à l'époque en défenseur gauche du côté du PSG. On le félicite parce qu'il a remporté l'Europa League hier soir avec son club de l'Atalanta-Bergam face à l'Iverkusen. Donc voilà, félicitations sur l'ancien club en plus l'Iverkusen. Donc félicitations à Baker, ce défenseur néerlandais. Et tiens, regardez une question de PSG Community qu'ils ont pu mettre hier. C'était la finale de la Ligue Europa. Donc profitons de cette finale d'Europa League pour mettre fin à ce débat. Vous préférez que le PSG gagne l'Europa League l'année prochaine par exemple ou continue de tenter la Ligue des Champions ? 6000 votants, pensez votre choix en tête. Donc pour moi les gars, il n'y a même pas la question à se poser. Bien évidemment, on continue de tenter la Ligue des Champions. Oui, ça serait un beau trophée de gagner l'Europa League. Ce serait quelque chose, voilà, tu gagnes quelque chose quand même en Europe. Mais voilà, l'Europa League, la Ligue des Champions, la LDC, c'est la LDC. C'est la plus belle compétition. Le PSG vise bien sûr la plus belle compétition. On peut voir que beaucoup de supporters à 82% sur 6200 votes. En affaire de l'Europa League, bien sûr, il faut continuer à essayer de gagner la Ligue des Champions. Il y a bien un jour, ça va sourire au PSG. C'est dommage parce que moi j'ai encore là, je ne te cache pas les gars. Cette élimination contre Dortmund qui était totalement jouable. Voilà, c'était totalement jouable les gars de se qualifier pour la finale cette saison. Et on sait ce qu'a fait le PSG. Enfin, ces deux matchs, ces deux purges qu'ils ont fait. Donc bref, voilà. Pour revenir les gars sur la question, pour moi, c'est mon choix. On continue bien sûr de tenter à remporter cette Champions League. Tant voulu. Naples souhaite se renforcer au milieu de terrain. Plusieurs noms reviennent, dont celui de Manuel Ugarte. Le milieu du PSG. C'est vrai que lui, les gars, c'est une saison dans la montagne russe d'Annecy. On peut dire, en début de saison, il a joué tous les matchs. Fin de saison, il n'a plus joué à aucun match. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec Lucien Riquet. Bref, donc c'est pour ça qu'il y a des options comme Naples, les gars, qui s'intéressent à Ugarte. Vous mettez combien sur la doublette Leni-Euro, Désiré Doé ? Vous savez, ces deux genres que je parle beaucoup, là, ces derniers jours, parce que le PSG est sur les deux genres, de Euro et Doué. Donc, ceux-là devra avoisiner les plus de 100 millions d'euros si on souhaite faire les deux. C'est vrai que c'est deux genres qui coûtent cher. Donc, pour vous, si vous achetez les deux, c'est combien le prix cumulé des deux ? Donc, la plupart ont mis 100 millions d'euros. Voilà, donc, je ne sais pas, Désiré Doé, comment dire, peut-être 50 et l'Ignoreau 50, ce qui fait 100. Il y en a qui mettent 120, il y en a qui mettent 80, il y en a qui ont 9% qui ont mis un crack, n'a pas de prix encore plus cher. Donc, voilà, je pense que 100 millions d'euros reste une belle somme pour les deux. Ils sont jeunes, ils ont 18 ans, ils sont français, mais voilà, 100 millions d'euros, c'est déjà quand même une somme, bien sûr. Et non, mais c'est vrai que ces deux genres pourraient débarquer du côté de Paris. L'équipe type de la saison, deux ligues 1 selon les notes attribuées par l'équipe 21. Donc, trois Parisiens dedans, Donnarumma, Ashraf Hakimi et Kylian Mbappé figurent dans ce 11 type de la saison par l'équipe 21, vous savez, la chaîne, 21 de la TNT. Tiens, en parlant de Kylian Mbappé, les dernières infos de Mbappé avant son départ officiel du côté du Rhin, après on n'en parlera plus de Kylian. Mais Mbappé, tiens, ne jouera pas les Jeux Olympiques cet été. La Casablanca, donc son futur club, le Real Madrid, compte sur le français dès le mois d'août. Donc, c'était son rêve. Il serait resté au PSG, il aurait certainement joué les Jeux Olympiques. Il aurait joué certainement l'Euro plus les JO, on pense que le PSG aurait accepté qu'Mbappé joue bien sûr les JO s'il serait resté. Bon, après, il a voulu partir. Après, c'est son choix, on ne va pas revenir relancer sa décision, bien sûr. Donc là, du côté de Madrid, c'est hors de question. Il reviendra faire la pré-saison du côté de Madrid, donc il ne jouera pas les Jeux Olympiques en France. Et toujours, tiens, avec Kylian, a rencontré Bernard Arnault, le PDG du groupe LVMH. Donc, Bernard Arnault est quand même la personne la plus riche du monde avec une fortune estimée. Il coûtait bien plus de 215 milliards de dollars. Ce n'est même pas des millions, c'est des milliards. Donc, voilà, c'est des sommes complètement folles. Donc, c'est quand même une réussite de la France. Mbappé dans le sportif et Bernard Arnault dans le business, tout ça, parce qu'il a une fortune comme ça. C'est totalement fou. Kylian et Mbappé sont trophées du meilleur buteur, le top scorer. Vous savez qu'il y a un petit logo, je trouve que c'était derrière le maillot du PSG. Enfin, parce que c'est Mbappé, c'était lui le meilleur buteur. Mais en Ligue 1, maintenant, il y avait ça, le meilleur buteur du championnat. Donc, il a un petit logo. Et bien, voilà, il a reçu ce prix-là, Mbappé, par rapport à ses 27 buts inscrits cette saison en Ligue 1. Donc, s'il y a un titre de comparaison, tu as souvent dans le championnat anglais. Alon d'affiné le meilleur buteur avec 27 buts également. Donc, on va dire dans les standards des autres meilleurs buteurs, des autres grands championnats. Europe 1, le meilleur passeur, les gars, c'est Dembélé. C'est avec le meilleur buteur Mbappé, meilleur passeur Dembélé. Il a fait 8 passes des 7 saisons. Ousmane Dembélé. Le Paris Saint-Germain également, tout en haut du classement. Première position par rapport à la pelouse qui est magnifique. Le PSG a été sacré champion des pelouses de Ligue 1, l'issue de cette saison 2023-2024. Il faut féliciter le manager Jonathan Clader-Wood et à son équipage sacré pour la sixième fois en 8 ans par rapport à la meilleure pelouse. C'est que la pelouse, il n'y a rien à dire, les gars. Il n'y a jamais eu d'infos, les gars, où je vous sors tous les jours des infos sur la pelouse n'est pas bonne du PSG. Non, il n'y a jamais vu ça. Et regardez, les gars, déjà, on fait c'est lui. C'est lui, le jardinier de l'équipe. Quelqu'un d'important, bien sûr, pour une pelouse parce que le PSG joue du bon football. Enfin, la plupart des matchs. Des matchs qui n'ont pas joué le bon football, bref. Mais voilà, sur cette belle pelouse qui a été faite par lui. Donc allez, le PSG meilleur pelouse a une moyenne de 19,3 sur 20. Belle note, hein. Donc après, il n'y a rien, ça compare les autres clubs. Mais voilà, le PSG tout en haut. Donc voilà, magnifique pelouse qui reste le plus longtemps possible, bien sûr, ce jardinier. Le Paris Saint-Germain-Krasnodar serait proche d'un accord pour Savonov, un gardien de but russe, autour d'un montant de 20 millions d'euros avec bonus. Voilà, en attente de confirmation. C'est une rumeur. Voilà, pour l'instant, il n'y a rien de fait. On sait que le PSG cherche un gardien. Il y a Lucas Chevalier qui a été ciblé. Et également ce gardien, les gars, que je ne connais pas du tout. Il joue à Krasnodar. Bref, voilà. Un nom à surveiller. Les Nihoros, tiens, qu'on a parlé tout à l'heure avec des héroes. On sait que le PSG le veut. Mais regardez, il y a qui rentre dans la course aussi. Liverpool, les gars, est entré dans la course pour signer les Nihoros. Donc maintenant, on sait qu'il y a le PSG. Il y a le Real Madrid, il y a Manchester United. Et maintenant, Liverpool est également intéressé. Donc voilà, on verra. On espère qu'il viendra du côté du PSG. Mais on a quand même des énormes équipes qui s'intéressent, bien sûr, au profil du défenseur lillois. Et tiens, en parlant de Lille, parce qu'un joueur du PSG, lui, pourrait filer à Lille. On sait que c'est Etan Mbappé. Au Lusk, ce n'est pas encore fait. En effet, d'autres clubs de Ligue 1, dont Rennes et en Europe, en Allemagne, en Espagne et même aux Pays-Bas, à l'Ajax, sont intéressés par le joueur. Etan est lui-même étonné d'avoir autant de propositions, sachant qu'il n'a eu plus de temps de jeu sur la saison qui vient de s'écouler. C'est peut-être seulement par rapport à son nom de famille, Mbappé, son grand frère. Et voilà, c'est peut-être pour ça. Peut-être qu'il ne s'appellerait pas Mbappé. Peut-être qu'il s'appellerait Etan, un autre nom de famille. Peut-être qu'il n'y aurait pas autant d'équipes, bien sûr, intéressées. Donc voilà. C'est pour ça que même si c'est Lille, c'était proche d'être fait, il réfléchit aussi à d'autres options. Parce qu'il y a quand même pas mal d'équipes intéressées par son profil. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec seulement 6 clubs dans les 5 gros championnats en Europe. Ils n'ont jamais été relégués dans toute leur histoire. Et bien sûr, en France, seulement une équipe, le Paris Saint-Germain. Sinon, toutes les autres équipes de Ligue 1 sont descendues au moins une fois jouées en Ligue 2 dans leur histoire, sauf le Paris Saint-Germain. Donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain, il y aura la conférence de presse, bien sûr, de Louis-Synrique pour parler du match contre l'équipe de Lyon. Je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.